Alors l'autre fois j'étais tranquillement en train de corriger mes copies et là j'ai tombé tout d'un coup sur une copie qui était remplie de fautes d'orthographe. Et là c'est à ce moment là où je me suis dit bah il faut que je fasse quelque chose et c'est la raison donc pour laquelle j'ai pris l'initiative de faire une vidéo sur comment ne plus faire de fautes d'orthographe. Déjà première chose savoir écrire en français c'est fondamental c'est la base de tout. Pourquoi c'est fondamental ? Déjà pour vos études parce que si vous voulez réussir vos études il est indispensable de bien savoir écrire en français et puis en plus il y a des profs qui vont pénaliser lorsque vous écrivez pas trop en français lorsque vous faites plein de fautes d'orthographe et bien ça donc c'est extrêmement pénalisant c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument travailler son français et son orthographe. Ensuite autre chose s'il n'y a pas forcément des gens qui pénalisent, s'il n'y a pas forcément des professeurs qui pénalisent lorsqu'il y a trop de fautes d'orthographe en tout cas ce qui peut y arriver c'est que fréquemment les professeurs ont en tout cas une mauvaise impression de vous lorsqu'ils commencent à lire la copie et l'orthographe c'est extrêmement important pour le métier que vous allez exercer ou pour le métier que vous exercez actuellement parce que c'est une source forte de crédibilité donc écrire en français c'est vraiment la base la base la base la base la base alors comment ne plus faire de fautes d'orthographe bah déjà premier conseil assez banal certes mais c'est de lire le premier conseil que je peux vous donner c'est de lire 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 et encore lire en lisant vous allez assimiler l'orthographe des mots lisez le maximum de littérature française si c'est possible quand même malgré tout lisez 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 ensuite deuxième conseil que je peux vous donner c'est forcez vous à écrire en français lorsque vous composez un texto lorsque vous écrivez sur messenger lorsque vous envoyez un snap et bien essayez de vous forcer à écrire en français essayez de vous forcer à écrire avec l'orthographe française troisième conseil que je peux vous donner c'est de ne plus commettre les erreurs que je vais mentionner maintenant les erreurs dont je vais vous parler ce sont les erreurs les plus communes les plus importantes celles qu'on retrouve le plus souvent alors essayez de ne plus les faire écrivez-les à la limite sur un bout de papier et ensuite placarder ce bout de papier je ne sais pas dans votre chambre dans vos toilettes dans votre salle de bain etc afin que vous ne fassiez plus ces erreurs alors quelles sont les erreurs les plus communes déjà au jour d'aujourd'hui ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui on oublie ensuite malgré que on oublie on dit bien que par exemple bien que je sois absent ou malgré mon absence malgré c'est bon mais malgré que non ensuite ne dites plus palier mais dites juste palier il a bien palier son absence et non il a bien palier à son absence d'accord ne dites plus il s'avère vrai dites il s'avère ou il s'est révélé vrai bientôt c'est qu'avec un accent circonflexe sur le haut parmi 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 sans s parmi il y a ce que vous écrivez déjà et bien déjà il ya un accent aigu sur le e et un accent grave sur le a ensuite quelles sont les confusions les plus classiques quelles sont les confusions les plus fréquentes que l'on retrouve. Déjà, ne confondez plus OR et HORS. HORS, c'est pour dire à l'extérieur, tandis que OR, c'est pour dire cependant, mais. Par exemple, il est hors de son périmètre de sécurité. Or, il est toujours en danger. Le premier or, ce sera HORS, il est à l'extérieur de son périmètre de sécurité. Deuxième, cependant, il est toujours en danger. Ne confondez plus OU et OU. OU, OU et OU avec un accent. Alors OU, OU, simplement, c'est une conjonction de coordination que vous pouvez remplacer par OU bien, tandis que le OU, OU avec un accent, c'est pour désigner un lieu ou un temps. Par exemple, le pantalon est rouge ou vert, donc il est rouge ou bien vert. Tandis que le jour où tout a basculé, le jour OU bien tout a basculé, non, ça ne va pas. Le jour OU, c'est OU accent. Ensuite, il ne faut pas confondre A avec un accent et A sans accent. A sans accent, c'est bien évidemment le verbe AVOIR. Donc lorsqu'on peut remplacer dans la phrase le mot en question par AVAIT, eh bien ce sera A sans accent. Je vais vous donner un exemple. Thomas a un chien. Eh bien là, il faut mettre sans accent Thomas avait un chien. Ensuite, Thomas mange à Paris. Eh bien là, c'est avec un accent parce que Thomas mange AVAIT Paris, ça ne veut rien dire. Ensuite, une confusion qui est très fréquente, c'est la confusion entre le ER et le E accent. Pour savoir si on écrit ER à la fin, il faut tout simplement remplacer le mot en question par VENDRE. Et si on peut le remplacer par VENDRE, c'est que c'est ER. Au contraire, si on peut le remplacer par VENDU, eh bien dans ce cas-là, ce sera E. Par exemple, Thomas a acheté un appartement, acheté E parce que Thomas a vendu un appartement. Dans l'autre sens, exemple, Thomas s'apprête à acheter un appartement, eh bien dans ce cas-là, ce sera acheté ER parce que Thomas s'apprête à vendre un appartement. Ensuite, il ne faut pas confondre TOUIT et TOUUS. TOUIT, c'est lorsque ce qu'il y a derrière est au singulier et TOUUS, c'est lorsqu'il y a derrière est au pluriel. Par exemple, TOUIS parce que ce qu'il y a derrière est au pluriel. Tandis que TOU le monde, le monde, c'est le singulier. Donc TOUIT. Autre chose, ne pas confondre. Deuxième et second. Second, cela signifie qu'il n'y a rien après. Tandis que deuxième, ça signifie qu'il y a un troisième. Par exemple, dans une course de quatre voitures, eh bien le deuxième est arrivé deuxième. Il n'est pas arrivé second parce qu'il y a un troisième, il y a un quatrième. Tandis que dans une course de deux voitures, le mec, il est arrivé deuxième et donc il est arrivé dernier, mais il est aussi arrivé second parce qu'il n'y a pas de troisième. Voilà pour les principales fautes d'orthographe que j'ai pu relever. Si vous pensez à d'autres fautes d'orthographe, mentionnez-les en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, comme d'hab, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.